Bienvenue dans cette vidéo, donc voici un exercice de géométrie analytique où on utilisera aussi les équations cartésiennes. Je vous laisse, comme d'habitude, faire l'exercice calmement. Vous mettez pause, vous réfléchissez bien, vous allez voir votre cours et dès que tout est réglé, vous venez voir la correction. Alors cette première question, un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles de longueur différente. Donc on va montrer trois choses. D'abord, que la droite AB est parallèle à DC. Ça, on va utiliser la collinérité des vecteurs AB et DC. En deuxième, on va montrer ici que AB et DC sont dans le même sens pour ne pas avoir un parallélogramme croisé du type A, ici, B et CD. Voilà, vous auriez AB, CD, vous auriez un croisé. Et en montrant troisième que AB, la longueur AB n'est pas la même que la longueur DC. Sinon, vous auriez un rectangle. Ou plutôt, pardon, un parallélogramme. Alors, pour la collinérité, on va utiliser tout simplement l'outil déterminant, c'est-à-dire XY prime moins X prime Y et en calculant les coordonnées de AB et DC. Alors, le calcul des coordonnées, c'est donc, pour AB, coordonnées ici, de B moins coordonnées de A, donc 1 moins moins 5, 1 plus 5, ça fait 6, moins 5 demi plus 4, je mets au même dénominateur, ça donne 3 demi. Pour DC, on part de C, 0 moins moins 4, 4, 2 moins 1, 1. Voilà. Et ensuite, on calcule 6 fois moins 1, moins 4 fois 3 demi, ça donne 0. Donc, AB et DC sont collinéaires. On en déduit qu'ils sont multiples l'un de l'autre. Alors, là, on va chercher le coefficient. Vous voyez, ici, pour aller de DC à AB, il suffit, à cet endroit-là, de multiplier par 3 demi. Donc, AB est égal à 3 demi fois DC. On en déduit deux choses. Que la longueur AB est différente de la longueur DC. Ici, la longueur AB est plus grande, puisque c'est 3 demi fois DC. Et ensuite, on en déduit, comme le coefficient ici est positif, que AB et DC sont dans le même sens. Voilà, on a tout. On a bien un trapèze. Question 2. On nous demandera, ici, une première équation, une deuxième, et une intersection de deux droites. Pour l'équation de AD, rien de plus facile. On calcule le corps du vecteur AD, c'est un 5. Et on va dire que M appartient à droite AD, si AM et AD sont collinéaires. Et comme d'habitude, on fait le produit en croix. 5 fois X plus 5, moins Y plus 4, va être égal à 0. On développe 5X moins Y plus 21, égal à 0. Voilà, on vérifie toujours comme ça rapidement. Pour A, 5 fois moins 5, moins 25, moins moins 4, ça fait moins 25, plus 4, plus 21, ça donne bien 0. Pour D, 5 fois moins 4, moins 20, moins 20, moins 1, moins 21, plus 21, égal à 0. Donc c'est bon. On passe maintenant à la droite, ici, BC. Question B, droite BC. Donc je vous réécris, alors, on va aller assez vite. Donc M de coordonnée XY appartient à droite BC, équivaut à BM de coordonnée, alors, X moins 1, Y plus 5, demi, voilà, et le vecteur BC. Son collinéaire. Voilà. Alors BC, vous partez de tout, c'est 0, moins 1, moins 1, 2, moins 5, demi, 2 plus 5, ce qui fait 2, ça fait 4, demi, plus 5, demi, qui fait 9, demi. Voilà. On clique, reproduit encore, qui est au 0, et on obtient... Ça donne BM, X moins 1, Y plus 5, demi, et BC à moins 1, 9, demi, je l'ai déjà dit, ce qui donne 9, demi fois X moins 1, moins, moins 1 fois Y plus 5, demi, égal à 0. Je développe, et on obtient, donc, ici, 9, demi de X moins 9, demi, plus Y, plus 5, demi, égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va simplifier. Donc, on ajoute ensemble les... Donc, le 9, demi et 5, demi, ça fait moins 4, demi, donc moins 2 en Y, et 9, demi de X. Alors, les demi, on génère, on n'aime pas trop, on multiplie tout par 2, on obtient 9X plus 2Y moins 4, égal à 0. Voilà l'équation, une équation de BC. Alors, on vérifie toujours comme ça, pour voir, hein. Alors, pour B, on remplace X par 1, 9 fois 9, plus 2 fois moins 5, demi, donc moins 5, 9 moins 5, moins 4, fait bien 0. Donc, ça marche pour B. Pour C, c'est 0,2. Donc, ça fera 0, 2 fois 2, moins 4, égal à 0, c'est bon. On peut faire la question C, c'est-à-dire, l'intersection de BC et de AD. On a les deux équations. On va donc résoudre un système à deux équations et deux incognes. Alors, je fais une combinaison, on multiplie la première ligne par 9, la deuxième par 5. J'obtiens ceci et cela. Je fais la soustraction de la première par la deuxième. J'obtiens moins 9Y, moins 10, ça fait moins 19Y, et moins 189, moins 20, moins 209. Conséquence, si Y vaut 11, ça donne 5X moins 11, égal à moins 21. D'où 5X égale moins 10, X égale moins 2, donc E, c'est moins 2, 11. La question 3, c'est la même que la question 2, donc on va refaire. Je vais déterminer les équations des deux diagonales, et on fera le système pour trouver leur intersection. Alors, j'ai déjà tout écrit, ça commence ici, au niveau du numéro 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors là, j'ai fait la méthode rapide. Alors, je calcule d'abord le vecteur directeur AC, ça donne 5, 6. Vous savez d'après le cours que si un vecteur 5, 6 est directeur, vous pouvez trouver une équation cartésienne telle que ce vecteur soit moins BA, c'est-à-dire que A soit 6, et B sera moins 5. Donc, c'est ce que j'écris ici, devant mes deux parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, je m'arrange à ce que ça s'annule en un point de la droite. Ici, j'ai choisi le point C. Et vous voyez ici, quand X vautra 0 et Y vautra 2, mes deux parenthèses s'annulent, j'aurais bien 0 égale 0. Eh bien, c'est comme ça qu'on peut, comme ça, trouver l'équation cartésienne très vite, en développant, on a 6X. 5Y plus 10 égale 0. Vous pouvez vérifier pour A et C, ça marche. Je fais exactement pareil pour B et D. Je calcule le vecteur B et D. Moins 5, 1 plus 5 demi, moins 5, 7 demi. Je vais chercher une équation avec A qui vaut 7 demi, et B qui vaut 5. J'écris donc 7 demi devant la parenthèse en X, et 5 devant la parenthèse en Y. Et je me dérouille pour que mes deux parenthèses s'annulent au niveau de D. Et j'ai pu ensuite développer 7 demi de X plus 14 plus 5Y moins 5. Je multiplie tout par 2, et j'obtiens 7X plus 10Y plus 8 égale 0, qui est aussi vérifié par les coordonnées de B et D. Sur le système, j'ai donc réglé les deux équations, celle de AC et celle de BD. Je vais raisonner par double combinaison. Je n'ai pas la place de la mettre à côté pour une fois, mais je vais d'abord faire la première. Je multiplie par 7 la première équation, et par 6 la deuxième. Et ensuite, je soustrais les deux lignes. Il me reste moins 35, moins 60, donc moins 95Y, égale moins 60, moins moins 108, donc moins 70, plus 108, qui donne 38. Y vaut donc moins 38 sur 95. 38, c'est 2 fois 19, 95, c'est 5 fois 19, donc c'est moins 2, 5ème. Alors ensuite, vous pouvez faire par substitution, mais aussi par double combinaison. C'est ce que je vais faire ici. Je remplace, je multiplie par 2 la première. J'additionne les deux lignes, il me restera 19X égale moins 38, donc X égale moins 2. Voilà. Alors, on a deux droites qui se coupent. Vous allez trouver une solution potentielle, X et Y ici. Donc la solution, c'est moins 2, moins 2 5ème. Je rappelle que c'était moins 2 11, et question 4, on nous demande de montrer un alignement. Je calcule les coordonnées de I et J en utilisant la formule. pour I, c'est le milieu de AB, donc je prends le corneille de A plus coordonnées de B, divisé par 2. Voilà. J'obtiens moins 5 plus 1, divisé par 2, ça fait moins 4 sur 2, moins 2, et moins 4, moins 5 demi sur 2, donc je mets tout sur 2, moins 8, moins 5, moins 13 sur 4. On remarque quoi dans tous ces points ? Une chose simple. I, J, E et F appartiennent tous à une droite. Ici, la droite verticale d'équation X égale 2 appartiennent à l'appeler des... voilà, d'équation X égale 2. Ils sont tous alignés. Voilà. Ce sujet est fini. Alors, c'est un bon sujet pour s'entraîner sur les équations cartésiennes et sur les systèmes. Ça manque un petit peu de diversité, mais c'est vraiment un bon exercice d'entraînement. Je vous montre quand même le dessin sur GeoGebra. Le voilà. Comme ça, on peut vérifier. Alors, le point E, c'est le milieu de AB. Alors, je vais AB, voilà. Le point F, c'est le milieu de DC. Et ensuite, vous voyez bien les 4 points ici sont alignés sur la droite que je vais tracer. Ici, c'est bien la verticale. X égale moins 2. Eh bien, voilà. Alors, c'est vrai sur tous les trapèzes, cette petite propriété. C'est que l'intersection des côtés et des diagonales passe par le milieu des deux côtés. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. et qui vous a permis de vous améliorer sur les équations cartésiennes. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.